Bonjour, je m'appelle Antonia Acoutis-Salzano, je suis la mère de bien heureuse Carl Acoutis et je suis venu à Paris les Moyals avec Carlo. Carlo était très dévote de Sainte Marguerite Maria Lacocque du Sacré-Cœur. Il faisait toujours les premiers vendredis de moi et son exhibition a beaucoup de peintures qu'ils nous ont donné, des musées derrière nous qui se trouvent sur le miracle eucharistique qui se trouvent à Paris les Moyals. Alors Carlo c'était un jeune de notre temps, je sais que c'est difficile la vie pour les jeunes aujourd'hui, surtout les parents quelquefois se sentent désespérés parce que tous ces moyens technologiques, internet, le cinéma, la drogue, l'alcool, toutes ces choses, ce sont des dangers pour notre fils. Mais on ne doit pas oublier que Dieu nous aide toujours proches, Dieu nous aide, nous nous devons demander toujours à Dieu de nous aider. Un de l'éjaculatoire qui disait Carlo c'était «Jésus, aide-moi, Jésus aide-moi » plusieurs fois au jour. Vous devez toujours demander parce que Dieu ne nous oublie jamais de nous. Dieu est toujours près de nous. Nous devons prier, nous devons chercher et surtout nous devons avoir plus confiance dans les moyens que Dieu nous a donnés qui sont les sans-sacrements. Les sacrements sont les moyens plus surnaturels sur la terre parce qu'à travers les sans-sacrements, Dieu nous donne la grâce. La grâce et surtout la fortitude, la possibilité de résister à toutes ces choses que le monde nous présente, qui ne sont pas bon pour nous, pour notre spiritualité, pour notre fils. Et alors on doit avoir cette confiance que Dieu n'abandonne jamais, nous et la Vierge Marie surtout, que pour Carl avait une place spéciale dans son cœur et que jamais il oubliait des prières, les chapelets. Et Carlo disait que les parents, c'est très important qu'ils prient pour leurs fils, qui font des petits sacrifices. Parce que la prière d'une mère ou d'un père, jamais c'est oublié de Dieu. Peut-être que les choses que vous demandez à Dieu n'arrivent pas aussitôt. Peut-être qu'il arriverait dans beaucoup beaucoup d'années. Mais soit sûr que jamais Dieu oublie la prière des parents. Si c'est fait avec le cœur, si vous priez, soit sûr que jamais Dieu va oublier cette prière et que vous aurez déjà obtenu la grâce que vous demandez. Mais Carlo était un jeune de ce temps, dans le sens qu'il a vécu tout ce qu'il a vécu, ses amis et les jeunes d'aujourd'hui vivent. Mais avec une particularité. Il a ouvert la porte de son cœur à Christ. Et alors sa vie ordinaire, c'est devenu extraordinaire parce que chaque fois que nous ouvrons la porte à Christ, notre vie s'est transfigurée de Dieu. Carlo donne aux jeunes l'espoir, l'espoir, premièrement parce qu'à mon avis, aujourd'hui, la chose importante c'est de comprendre que cette vie c'est un pèlerinage vers l'infinite. Comme Carlo disait, notre nom c'est infinit, notre prénom c'est infinit, de toujours nous sommes attendus au ciel. Alors, la première chose c'est de faire comprendre qu'il y a une vie après, qu'ils ne sont pas seulement horizontales cette vie. Il y a aussi une vie verticale parce que nous sommes appelés à la vie éternelle proche de Dieu. Ca c'est, à mon avis, la chose plus importante. Et surtout, la générosité d'être ouvert toujours à notre prochain et surtout de mettre Dieu au centre de notre vie. Même si Carlo était si technologique, si a autant, c'était un garçon de ce temps. Internet, il était un génie, etc. des computers, des programmes, etc. Mais la chose plus importante, c'est de n'oublier pas de mettre Dieu aux premières places dans notre vie. Ma famille, c'était laïque. Mon père, c'était un éditeur. Il a fait beaucoup de… j'étais toujours avec des écrivains, des journalistes, des intellectuels. Et la culture, c'était un peu un idole, non ? Et malheureusement, pas la culture religieuse. Et j'étais filzonique et je suis allé dans des écoles catholiques justement parce que j'habitais à Piazza Venezia, Rome, qui c'est dans le centre. Et près de nous, il y avait beaucoup d'écoles catholiques. C'est pour ça. Mais j'ai vraiment été d'une ignorance terrible. Je ne savais pas la différence entre la Bible et l'évangile. Je vous explique ça. Je faisais ma première communion et c'était ma première communion. J'ai fait la confirmation parce que j'étais dans l'école et c'était ma seconde communion. Troisième communion quand je me suis mariée. La préparation, c'était très didascale, didascalique, d'étudier par cours des prières. J'étais très douée pour ça. Et alors, j'ai passé toujours. Mais ma ignorance, c'était énorme. Et alors, quand je me suis mariée, après, c'est né Carlo. Et Carlo, c'était un garçon anticipateur de tous. Je dis qu'il courait avant le temps parce que, vraiment, il était... Il a commencé à parler à trois mois. Cinq mois, déjà, il parlait. Cinq ans, il écrivait, déjà, il lisait. Alors, il a commencé à lire à l'avance. Il a commencé, il voulait toujours... Il était très pieuse intérieurement. Quand on passait en face d'une église, il se voulait arrêter. Il restait en face de la croix. Il était très dévote de la croix, non ? Il était là, là. Et je disais, « Carl, on doit aller. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Restez. » Alors, déjà, ça, c'était un peu incroyable pour moi parce que c'était l'opposite de moi. Puis, il y avait la mort de mon père. Comme je disais, je suis fils unique. Et ce n'était pas prévu, cette mort. Parce qu'il était cinquante-sept ans. Il était très jeune. J'étais fils unique. Alors, pour moi, le père... Alors, je suis tombé un peu une crise, non ? Déjà, mon fils. Et puis, la mort de mon père. Et alors, j'avais un ami, plus âgé que moi, qui connaissait un prêtre qui le nommait le Padre Pio de Bologna. C'était un prêtre extraordinaire. Alors, je me trouvais à Bologna, à cette ville qui est au centre de l'Italie, pour le travail. J'appelais ce prêtre. Il me recevoit aussitôt. Il était beaucoup plus âgé que moi. Et il me faisait la confession. Il me disait tous mes péchés. Pratiquement, ils savaient tous ce qui s'est passé dans ma vie. Alors, j'étais terrorisé. Vraiment terrorisé. C'est comme le Padre Pio. C'est pour ça qu'il appelait le Padre Pio. Et puis, il me disait que Karl avait une mission spéciale pour l'Église. Vraiment, que je vous... Naturellement, il ne m'a pas dit qu'il serait mort très jeune. Mais la mission m'a dit toujours ça. Et il m'a dit de faire des études de théologie. Alors, j'ai commencé à aller à l'université de la faculté de théologie. Et j'ai commencé mon parcours de conversion. Je dis toujours qu'il va finir dans le purgatoire. Probablement, mais j'ai commencé. Et j'ai commencé à comprendre surtout l'importance du sacrement. Ça, c'est une lumière spéciale que Dieu m'a donnée. Vraiment incroyable, qui m'a changé complètement mon intériorité. Qui, naturellement, m'a mis en communion avec Karl. Parce que sinon, Karl allait dans un côté et moi, j'allais dans un autre. Sinon, je n'aurais jamais aidé Karl pour les exhibitions du miracle eucharistique. Toutes ces choses, non ? Et alors, Karl, le Seigneur m'a donné une grâce spéciale pour ça. Karl faisait tous les jours, ou avant ou après la messe, l'adoration eucharistique. Pour lui, c'était une rencontre très, très importante. Il disait, Karl, qu'en face du soleil, on devient bronzé. Mais en face de l'Eucharistie, on devient sainte. Et vraiment, l'Eucharistie, c'est la chose plus surnaturelle que nous avons dans la Terre. Et à travers l'adoration eucharistique, Jésus fait une transfiguration de nous. Vraiment, il nous change. Il nous aide, parce que nous avons besoin de son aide. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et alors, vraiment, je vous invite à venir, à participer et, comme Karl, suivre son exemple. Vraiment, Karl s'est sanctifié à travers la sainte messe quotidienne, l'adoration eucharistique quotidienne. Et ça, c'est vraiment le changement de sa vie. Et quand il a commencé à faire ça, vraiment, Karl s'est transfiguré. Et il pouvait faire beaucoup, beaucoup de choses grâce à son intimité avec Dieu, avec l'Eucharistie. En commençant, je peux dire ce qu'il disait Karl de l'Eucharistie. Alors, principalement, il disait que Jésus a promis, je serai avec vous, juste à la fin du temps. Et ça, c'est vrai qu'il reste avec nous, dans le sens, certainement, réellement. C'est sa présence réelle. Il disait, Karl, Karl disait que nous n'avons plus de la chance, des personnes qui ont vécu avec Jésus, il y a plus de 2000 ans. Parce que cette personne, pour voir Jésus, devait marcher. Et Jésus s'était entouré toujours de folles, de personnes. Au contraire, pour nous, c'est plus facile, parce que ça suffit de descendre dans l'église plus proche de notre maison. Et nous avons Jérusalem avec nous. La présence réelle de Jésus. Karl a vécu vraiment cette présence. Il disait qu'il y a des folles de personnes en face des concerts, des footballs, des matchs, des influencers, des moments, etc., des star systems, des Hollywood. Mais en face de l'Eucharistie, du tabernacle, où je sais qu'il y a la présence réelle de Jésus, quelquefois il n'y a personne. Alors il trouvait ça très étrange. Il disait que si les gens comprenaient l'importance de l'Eucharistie, il y aurait tellement de folles de personnes dans l'église qu'on ne pourrait jamais rentrer. C'est pour ça qu'il a fait cette exhibition sur les miracles eucharistiques, pour aider les gens à comprendre ça. L'attitude de Karl quand il faisait la communion, il cherchait toujours d'être en temps dans la communion. Même si on sait qu'on peut aussi arriver, si c'est la première communion aussi quand la messe s'est commencée, si ce n'est pas la messe dominicale. Mais il cherchait toujours d'être précis. Quelquefois il arrivait avant parce qu'il faisait l'adoration eucharistique ou avant ou après la messe. On avait de la chance près de nous parce que nous vivons au centre de Milan et nous avons beaucoup d'églises. Alors il y avait beaucoup de messes. Ça veut dire qu'il participait en seconde de son devoir. Mais surtout l'adoration eucharistique, on peut toujours la faire parce qu'il y a toujours dans l'église des tabernacles. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.